Attention, antenne ! Au dernier news, Patrick Thury sort son album L'instinct masculin, qui parle d'instinct masculin. Bon, on rigole mais on bosse aussi. Répétition, l'album à peine sorti, Patrick Fiori prépare déjà ses tours de chant, les nouvelles chansons se rôdent. J'ai changé de ville, mille fois changé de nom, cent fois j'ai failli finir dans le plus belle le goudron. On connaissait l'instinct féminin, l'album de Patrick s'appelle, lui, l'instinct masculin. L'instinct masculin, c'est ça, c'est une manière un petit peu d'aller décortiquer un peu le cœur des hommes et de faire tomber un petit peu les codes, d'essayer un peu de passer derrière pour voir un peu comment ça se passe. Est-ce son instinct masculin ? Il réitère en tout cas sa collaboration avec Goldman, qui signe cinq chansons sur l'album. Mais le plus inattendu, c'est la présence d'un duo avec Johnny lui-même. C'est un peu comme travailler avec Jean-Jacques. Je lui ai dit que j'avais envie de chanter avec lui ailleurs que sur les plateaux télé. Il est arrivé, il a chanté et il a tout massacré. Quand je dis qu'il a tout massacré, c'est que c'était juste incroyable de l'avoir auprès de moi. Patrick Fiori qui pense à sa carrière solo, mais qui plus de dix ans après va rempiler en décembre pour cinq dates en Russie avec la troupe originale de Notre-Dame de Paris. L'équipe sera accompagnée par un orchestre symphonique. Bref, un emploi du temps bien rempli jusqu'à la fin de l'année. Merci.